Il est 7h49, hommage sur Inter à Juliette Gréco, dont on a appris la mort hier soir à l'âge de 93 ans. Interprète de Brel, Ferré, Béart, Gainsbourg, je n'en cite que 4. Elle avait aussi eu une carrière au cinéma avec Octo, Melville, Houston. « Ultra chic », dit l'éditorial de Libération ce matin. Gréco, je cite encore, faisait la jonction entre les astres intellectuels et la chanson dite populaire dans le Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre. Didier Varro, bonjour. Bonjour Nicolas. Heureux d'entendre votre voix sur Inter. Vous êtes aujourd'hui, pour le dire simplement, le monsieur musique de Radio France. Hommage donc à Juliette Gréco avec vous, un monument de la vie artistique française. Je dis monument, Didier, d'ailleurs, je ne sais pas si le mot n'est pas trop lourd, figé, marmoréen pour qualifier cet artiste. Je pense que de là où elle est aujourd'hui, elle doit se marrer parce que, comme Barbara, elle n'aimait pas qu'on dise « je suis la grande dame de la chanson française ». Parce qu'effectivement, elle était un monument au sens strict du terme, puisque Gréco, c'est une traversée de deux siècles. 80 ans dans le XXe siècle, 20 ans dans le XXIe siècle, et forcément, cette longévité, cette traversée du désir à travers des poètes, des intellectuels et des musiciens aussi, qui ont été inspirés par son attitude, sa spontanéité, cette façon de faire la révolution sans le vouloir. Tout ça, effectivement, ça marque un statut de monument. Non, mais en même temps, comme disait l'autre, c'est une artiste qui refusait les conformismes, qui refusait toujours de dire oui, et qui aimait toujours les terrains dans la marge, les jeunes artistes, les diagonales. « Je suis la servante des auteurs qui ont bien voulu écrire pour moi ». Voilà ce qu'elle disait, c'est, comment dire, une belle humilité. Oui, c'est une vraie humilité, puis c'est rendre à la chanson française son statut d'exception culturelle, de noblesse. Alors Gréco était très moderne dans sa façon d'incarner les morceaux, les poètes d'hier et d'aujourd'hui, mais elle avait ce classicisme sur scène, et c'était la dernière à dire avant chaque chanson, sur une musique d'eux et sur des paroles d'eux. Et ça, c'était assez délicieux, parce que le théâtre d'ombre commençait à ce moment-là, quand elle mettait en scène effectivement ces auteurs-compositeurs qu'elle servait. Première chanson, on écoute quoi, Didier Varro ? Alors je pense qu'on va écouter justement une chanson écrite par Olivia Ruiz, et c'est une histoire de dame et de chambre de dame. Dans ma chambre de dame, j'ai une boîte en carton, le cercueil de Sourgard-de-Jade et de mes premiers balilons. Je les enfile certains matins, ils font un manteau de chagrin, au cas où le passé repasse, au cas où mon cœur se délasse. Et nous sommes en ligne ce matin avec Olivia Ruiz. Bonjour ! Bonjour ! Chanteuse aussi, bien sûr, vous aviez écrit deux chansons. On vient d'entendre l'extrait de l'une d'elles pour Juliette Gréco. Dites-nous, Olivia Ruiz, quel sentiment vous traverse ce matin ? Qu'avez-vous éprouvé en apprenant la disparition de Juliette Gréco ? Un sentiment que ce n'était pas possible. Juliette, c'était l'éternelle jeunesse. Quand je l'ai connue, elle avait autour de 80 ans. Et elle avait une coquinerie au fond de l'œil complètement enfantine. Et une énergie sans borne. Donc c'est vrai qu'on avait l'impression qu'elle serait toujours là. Et quand vous avez travaillé ensemble, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé comme une évidence. Je suis allée lui présenter mes petites chansons dans sa maison. Je suis restée déjeunée. Et puis un peu la boule au ventre, je lui ai fait lire ses textes. Elle a été délicate, intelligente. Elle m'a changé peut-être de virgule, mais a pris la précaution de me demander si j'étais d'accord. Et en repartant, je me suis dit qu'on a 5 ans, 3 ans d'écart. Et j'ai l'impression d'avoir passé la journée avec une copine de mon âge. Mais précisément, Olivia, je vous ai vu ensemble, la dernière fois c'était pour France Inter. En quoi elle était une femme d'aujourd'hui ? D'abord une curiosité. C'est une curiosité folle de l'être humain en général et des artistes aussi. Je crois que c'est aussi sa générosité. Je crois qu'elle aimait transmettre. Je crois qu'elle aimait partager son histoire. Et ça, c'est quelque chose de résolument moderne aussi. La pudeur et la timidité face aux grands épisodes de l'histoire qu'on a vécu dans sa petite histoire. C'est quelque chose qui appartient à une autre génération. Alors la sienne, oui, mais pas elle. Elle a chanté pendant 60 ans, Didier Varro. Deux siècles, disiez-vous. La femme de deux siècles. Comment a-t-elle traversé chacune de ces époques ? Ça n'est pas facile d'être tout le temps de son temps, non ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup ce matin de cette invention de la femme moderne, comme le disait Bertrand Dical, son biographe. C'est vrai qu'elle a été ça, mais en même temps, cette forme de classicisme toujours et d'intemporalité. C'est-à-dire qu'elle abordait les textes, et Olivia peut le dire, d'une façon très classique. Je dirais qu'on avait la sensation parfois d'être au conservatoire quand on était face à Gréco. C'était le théâtre naut, le conservatoire, et la modernité dans la gestuelle. J'entendais tout à l'heure Mathilde nous repasser « Déshabillez-moi ». Mathilde Serrel. Qu'est-ce que c'est « Déshabillez-moi » ? C'est l'invention de la femme puissante. Ça, ça vous parlera aussi. C'est un petit clin d'œil à Léa Salamé. Mais c'est ça, c'est la femme qui prend son désir en main, qui est face à l'homme et qui lui dit le désir, c'est moi. Il m'appartient d'abord à moi. C'est ça Gréco. Tout ça dans un registre très classique. Vous savez, oser à 90 ans interpréter « Déshabillez-moi », il faut quand même le faire. Et jusqu'au bout, elle a chanté cette chanson. Et qu'est-ce qu'elle a fait Gréco ? Elle a juste changé de registre. Au lieu d'en faire une chanson mutine et extrêmement sensuelle, à la fin, elle en faisait presque une chanson SM, autoritaire. Et c'est devenu un moment absolument incroyable. Et encore une fois, d'une modernité et qui épousait les préoccupations des femmes d'aujourd'hui. Vous nous dites aussi qu'elle est punk, Didier Varro. Expliquez-nous ça. Et on demandera à Olivier Ruiz si le qualificatif lui semble bon. Elle est punk dans la mesure où elle a toujours appris à ses contemporains à dire non. C'est tout. Et à refuser l'autorité. Et à braver les interdits. Donc voilà, les punks c'est nos futurs. Elle adorait le futur. Elle disait toujours oui au futur. Mais en même temps, dans cette attitude, dans cette façon de nous dresser, de nous apprendre à dire non, je dis dresser. Parce que des fois, elle nous reprenait. Oui, il y a quelque chose de la punk attitude. Punk, ça vous va, Olivier Ruiz, comme qualificatif ? Ah oui, ça me parle complètement. Je trouve que ça lui va ravir, effectivement. Parce que c'est quelqu'un qui n'était jamais tiède. C'était toujours elle aimait ou elle n'aimait pas. Elle n'aimait pas un peu. Elle n'aimait pas bien, par exemple, cette chose terrible. Elle était intransigeante aussi, je crois. Elle n'avait pas peur d'avoir des opinions hyper affirmées. Même, voilà, même si c'était une femme d'un certain âge, elle n'avait pas d'âge. Et pour elle non plus, elle n'avait pas d'âge. Elle ne s'adressait pas comme... Elle avait quelque chose de maternelle, mais elle ne s'adressait pas aux personnes plus jeunes qu'elle, comme quelqu'un qui avait une leçon à donner. C'est vrai. Olivier Ruiz, merci. Didier Varro, merci également. C'était un plaisir de vous voir, Nicolas, même dans ces tristes circonstances. Merci beaucoup à tous les deux. Et les hommages, émissions spéciales se poursuivront, évidemment, sur France Inter dans les jours qui viennent. Je citais tout à l'heure le grand atelier de Vincent Joss. Ça, ce sera samedi.